Salut les vilains, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo sur Outrider qui est enfin sortie dans sa version complète. Et aujourd'hui on va voir comment bien débuter avec le pire hommage. Donc j'ai réalisé ce gameplay pendant la démo, c'est-à-dire que je n'avais accès aux premières compétences du perso, mais pour celles et ceux qui vont débuter, vous allez pouvoir voir quelles lignes directrices je vous conseille de suivre pour bien jouer ce personnage. Donc pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore vu, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je présente deux autres classes du jeu, à savoir le telluriste et le technomage. Pour aujourd'hui on va repartir sur à peu près le même format que la dernière fois, à savoir que je vais vous parler des compétences qui sont actuellement disponibles et que dans tous les cas vous allez débloquer au début du jeu. On va voir un petit peu comment les jouets et lesquels sont optis ou non et ensuite on verra rapidement avec quelles armes je vous conseille de jouer ce perso là. Avant de commencer, je tiens une fois de plus à remercier Square Enix de sponsoriser cette vidéo et pour celles et ceux qui se demandent, j'ai une prochaine vidéo qui va arriver maintenant que le jeu est sorti, où on parlera des armes, des équipements et on fera un petit peu un retour également sur tout ce que le jeu propose. J'ai vraiment hâte de voir ça et bien évidemment je vous prépare une grosse vidéo sur le perso que je vais main, je pense à savoir l'illusionniste. Bref, pas plus de blabla les potes, je vous retrouve tout de suite pour la vidéo, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bien, on va décortiquer cette classe, le pire hommage qui est une classe de moyenne portée. Donc lorsqu'on regarde un petit peu la description du perso, qu'est-ce qu'on nous dit ? Enflammez vos ennemis et carbonisez des troupes entières tout en soignant vos blessures. En tant que pire hommage, vous récupérez des PV à chaque fois que des ennemis marqués par vos compétences sont éliminés. Attention, il est bien noté ici éliminé, donc ça veut dire que si vous mettez des dégâts de feu, vous ne récupérez pas pour autant des points de vie. Et c'est assez important pour la suite, il va bel et bien falloir tomber totalement en ennemis pour récupérer des PV. Donc on va voir un petit peu quel build on peut créer pour ça. Donc le pire hommage, un des meilleurs persos. Je dirais qu'après le technomage, je le situe au même niveau que l'illusionnisme d'un point de vue fun et gameplay. Donc il y a 4 compétences que vous pouviez débloquer dans la démo et qui dans tous les cas, comme je vous le disais, à la sortie du jeu, vont être débloquées dans les premiers niveaux. La première compétence, c'est vague de chaleur. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Invoquer une vague ardente qui inflige 46 de dégâts, ainsi que l'altération d'état brûlure à tous les ennemis en travers de son chemin. Donc 46 de dégâts, c'est pas fou. Là où c'est intéressant, c'est l'état de brûlure que vous allez mettre, qui va en gros filer un dot aux ennemis, qui dure plus ou moins longtemps en fonction des points que vous allez lui attribuer dans l'arbre de talent. Cet état de brûlure, on le verra dans une prochaine vidéo, mais grâce à l'arbre de talent, vous allez pouvoir buffer les dégâts que les ennemis prennent une fois qu'ils sont sous cette altération. Et en fonction de l'équipement que vous avez, ça peut devenir très intéressant. Le cooldown de cette compétence est de seulement 13 secondes, donc ça permet quand même de la spam assez souvent. Et étant donné que ça touche plusieurs ennemis en même temps, c'est une compétence très intéressante lorsque vous êtes au milieu du bordel. On a ensuite la deuxième compétence qui est flamme dévorante. Donc en quoi ça consiste ? Et bien vous sélectionnez un ennemi et l'attirez vers vous, infligeant 66 de dégâts, absorbant 66 PV et infligeant l'altération d'état de cendre. Donc cette compétence est ultra forte je trouve, puisque comme on l'a vu, le pyromanage récupère des PV seulement quand il tue un ennemi grâce à ses compétences de flamme. Celle-ci vous permet de récupérer instantanément des PV et ça peut clairement vous sauver la vie dans énormément de situations. J'ai beaucoup hésité entre cette compétence-là et la dernière, on va en parler juste après. Mais clairement le fait de pouvoir récupérer instantanément 66 PV, ce qui est quand même énorme, et bien ça peut vous sortir de pas mal de situations. Alors elle a quand même un cooldown de 17 secondes, donc personnellement je la gardais vraiment en cas d'extrême nécessité. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir à vous heal instantanément plus que faire des dégâts ou autre. La troisième compétence du pyromanage, et bien c'est bombe thermique. Vous sélectionnez un ennemi et vous lui affligez brûlure, une interruption ainsi que 34 de dégâts. Là où c'est intéressant, c'est que si l'ennemi est tué pendant que la compétence est active, il va exploser, ce qui affligera 293 de dégâts dans un large rayon. Donc en soi, cette compétence est ultra forte pour deux raisons. La première, elle met une interruption. Et la deuxième, elle met énormément de dégâts à plusieurs ennemis aux alentours. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser lorsque beaucoup d'ennemis sont paqués et que vous êtes dans la mouise. Vous prenez l'ennemi le plus low, vous lui balancez votre compétence, vous finissez votre chargeur dessus, il explose dans les secondes qui suivent et il met des dégâts à tout le monde autour. Clairement, cette compétence m'a sauvé dans pas mal de fights. De plus, elle a un cooldown de seulement 12 secondes. C'est rien. Et elle fait donc partie des compétences que j'ai mis dans mon build. Pour finir, la dernière compétence qui était débloquable dans la démo est surchauffe. Ici, vous infligez 10 de dégâts à tous les ennemis situés dans un large rayon et vous interrompez leurs compétences. Donc là encore, on a une compétence d'interruption. Donc ce qu'on lit ici, c'est que les ennemis touchés par l'altération d'état brûlure subiront 118 de dégâts au lieu des 10 de dégâts. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez combiner cette compétence avec une autre qui donne l'altération brûlure. Et là, ça peut faire très 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 mal. Donc là, un combo très très fort est tout simplement de balancer vague de chaleur. Ce qui, je vous le rappelle, va donner l'altération brûlure à tous les ennemis qui sont situés sur la zone. Et ensuite, vous vous en doutez bien, vous balancez surchauffe où ces fameux ennemis vont prendre 118 de dégâts dans la bouche. Et c'est juste extrêmement fort. Cependant, si on lit la compétence, on voit que leur état brûlure disparaît ensuite. Mais clairement, à la suite de ce combo, vous balancez une bonne rafale dans le tas et ça dépop normalement tout le monde. Donc, quel combo j'aime utiliser ? Clairement, je pense que le plus fort pour le moment est de prendre vague de chaleur avec flamme dévorante et surchauffe. Vous avez donc une compétence qui va mettre l'état de brûlure, une autre que vous allez pouvoir mettre par-dessus qui va provoquer une interruption et surtout mettre énormément de dégâts aux ennemis qui sont sous brûlure. Et vous avez enfin la flamme dévorante qui va vous permettre d'attirer un ennemi sur vous et surtout lui voler 66 PV ainsi que lui mettre l'état d'altération de cendre. Et on aura sûrement des combos extrêmement forts avec ça ensuite. Cependant, je pense que vague de chaleur, flamme dévorante et bombe thermique peuvent être très intéressantes également à voir dans le futur ce qu'on pourra mettre comme combo là-dessus. L'avantage de jouer avec bombe thermique est que ça met énormément de dégâts lorsque vous tombez une cible. Donc, par exemple, si vous avez un boss qui vous prend un petit peu la tête, vous pouvez tout simplement balancer bombe thermique sur un ennemi juste à côté de lui qui n'a pas beaucoup de PV. Et vous allez mettre beaucoup, beaucoup de dégâts au boss et ça peut clairement carry sur pas mal de fights comme vous voyez dans les clips qui passent derrière. C'est vraiment à la sortie du jeu qu'on va pouvoir un petit peu aller plus loin dans tous ces builds, notamment grâce à l'arbre de talent. Voilà les potes, pour ce qui est du pire hommage, bien évidemment pour les flingues que je vous conseille de jouer avec, comme j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, les shotguns sont très très forts. Sur cette classe, on va quand même avoir tendance à jouer au corps à corps. Mais étant donné que les compétences se balancent d'assez loin, du moins à moyenne portée, un fusil d'assaut peut être très intéressant. Il y en a des légendaires que vous pouvez débloquer qui sont très très forts. Donc, pour ma part, fusil d'assaut, shotgun, je pense que c'est le meilleur compromis ici. Donc voilà, une fois de plus, maintenant que le jeu est sorti, je vais pouvoir expérimenter plus de possibilités. Rien que déjà, lorsque la démo est sortie, j'ai récupéré de l'équipement qui permettait d'avoir deux bombes thermiques au lieu d'une. Ça changeait totalement le gameplay. Je vous le rappelle, pour moi, les deux builds à vous faire au début doivent, à mon sens, dans tous les cas, comporter surchauffe et vague de chaleur, qui sont très forts lorsqu'ils sont combinés ensemble. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, si vous voyez que vos fights sont un petit peu trop compliqués, vous pouvez prendre flamme dévorante qui vous permet de vous heal en plein milieu du combat, sans avoir à tomber totalement un adversaire avec vos compétences de feu. Ou alors, vous misez tout sur les dégâts et sur le fait de debop tout le monde rapidement, et dans ce cas-là, vous jouez la fameuse bombe thermique. Voilà les potes, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur l'illusionniste, que je vais bien poncer maintenant que le jeu est sorti. Et on se retrouvera normalement ensuite pour d'autres vidéos sur Outrider. Merci encore à Square Enix d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à me passer me voir en stream les prochains jours, je vais pas mal poncer le jeu, je pense. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes games à tous, et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501